Je suis Jérôme Foscolo, j'ai 41 ans, je travaille au service des sports de l'Université d'Evry et à partir de 2009 j'ai été du coup entraîneur sur le Diamant Futsal, un club qu'on a créé avec ma famille sur Ivry-Courcorone. Mon rapport avec le sport c'est une longue histoire parce que c'est depuis tout petit en fait. J'ai toujours fait du sport, beaucoup de courses à pied et puis du football petit à petit vers le Futsal. Là désormais je suis entraîneur à l'Université d'Evry et en parallèle sur le club de Diamant Futsal, notre projet porte sur la pratique du Futsal pour tous, les enfants, les adultes, la mixité, les filles, les garçons et les personnes valides comme en situation de handicap. Il faut qu'on franchisse encore un cap sur les deux derniers matchs, c'est très très bien les garçons. Eux ils vont être à jeu, les arbitres ils vont chercher alors qu'il n'y a rien. Prenez pas des risques inutilement et dans les transmissions on sécurise. J'ai toujours vécu dans l'Essonne, je suis né à Corveille, j'ai grandi à Ivry, après à Tismonts, je suis attaché au département et très fier d'être choisi comme porteur de flamme dans l'Essonne. Premier effet ça a été une surprise, c'est un bel hommage pour mon parcours. J'ai failli mourir donc du coup il faut trouver des objectifs derrière, conduissance et savoir se relever et du coup c'est vrai que cette possibilité d'être porteur de flamme c'est un honneur, une grande fierté et en tant que personne en situation de handicap c'est quand même valorisant de pouvoir participer à ma façon à ces Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai toujours été attentif à l'ensemble des pratiques sportives au JO. Moi je suis grand fan de basket donc du coup voilà la Dream Team de 92 à Barcelone du coup ça a été mon début de mon amour avec le basket et avec notamment Michael Jordan qui est mon idole. Et puis bien sûr je dirais Usain Bolt, Usain Bolt et Lajidou Kouré, qui est un ami aussi donc j'ai été marqué par ce personnage qui a quand même porté l'athétisme à une autre dimension.